... Madame, Monsieur, bonsoir. La une de votre journal d'essai du général à la retraite Mohamed Aitadiya ce samedi à l'âge de 86 ans, déçu d'une longue maladie. Dans un message de condoléances adressé à sa famille, le président de la République, Abdeladiz Bouteflika, rend hommage à l'ami et aux compagnons d'armes. A la veille de la célébration de la déclaration universelle des droits de l'homme et en application du programme de réforme de la justice et de la bonne gouvernance du président de la République, installation aujourd'hui à Alger de la nouvelle composante de la Commission nationale du droit international humanitaire en Algérie. La Palestine, occupée marquée par des manifestations contre la décision de l'administration américaine, auquel se tient aujourd'hui une réunion érugente du Conseil de la Ligue arabe en vue d'entreprendre des actions avec la participation de Abdeladiz Bouteflika. Nous vous proposons dans cette édition de suivre deux reportages. D'abord le nouveau logiciel Super Hook, destiné pour une formation gratuite en ligne pour les enfants, et un reportage sur la pisciculture à Biscra, l'objectif aller vers une production maraîchère bio. Le général à la retraite Mohamed Atayliya est décédé ce samedi à l'hôpital militaire de In-Najjaj à l'âge de 86 ans, des suites d'une longue maladie. Né le 7 octobre 1931 à Galma, le défunt avait occupé plusieurs postes au sein de l'armée nationale populaire, dont celui de chef de la quatrième région militaire de 1969 à 1979, puis de la première région militaire de 1979 à 1988. Le dernier poste qu'il avait occupé, c'était celui d'inspecteur général au ministère de la Défense nationale de 1988 à 1990. En cette douloureuse circonstance, le président de la République Abdeladiz Bouteflika a adressé un message de condoléance à la famille du Mujahed, le défunt Mohamed Atayliya. Le président de la République est revenu sur le parcours d'un officier qui a sacrifié sa vie au service de l'armée nationale populaire. Abdeladiz Bouteflika a déclaré avoir reçu avec une grande tristesse et émoi l'information du décès, de l'ami et du compagnon d'armes, le haut cadre de l'armée nationale populaire qu'a été Mohamed Atayliya au terme d'une longue vie de lutte. Le président Abdeladiz Bouteflika a rappelé le parcours de son frère Mohamed Atayliya durant la guerre de libération nationale, aux côtés d'autres frères et compagnons d'armes, dans une lutte qui a été couronnée par l'indépendance du pays. Une lutte que nul ne pourra effacer des mémoires avant de se mettre au service de l'armée nationale populaire au lendemain de l'indépendance, à travers les différents postes de responsabilité qu'il a occupés et qui lui ont permis d'inculquer aux nouvelles générations l'amour de la patrie et leur apprendre à préserver et sauvegarder le pays. Le président de la République a tenu à exprimer sa tristesse suite au décès de Mohamed Atayliya, une perte pour lui, sa famille et pour tout le pays. Le défunt sera inhumé demain au cimetière d'Al-Aliya à Alger. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitation à son homologue tanzanien, John Pombé Magoufouli, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel lui a exprimé sa disponibilité à œuvrer à l'élargissement de la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Tanzanie. Dans le cas de la coopération, le premier ministre Ahmed Ouya Hiya a reçu ce matin à Alger le directeur exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, David Bisley. Les entretiens ont eu lieu en présence du ministre de l'Agriculture Abdelkader Bouazgi et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msehel prend part aujourd'hui au cœur à la réunion urgente du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel en vue d'examiner les derniers développements concernant Al-Quds après la décision du président américain et les actions arabes à entreprendre. Msehel saisira l'occasion de cette réunion extraordinaire pour réaffirmer la position ferme de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et du droit du peuple palestinien frère à l'établissement de son État indépendant avec Al-Quds comme capitale et appellera le monde arabo-musulman et la communauté internationale à la mobilisation pour protéger les droits du peuple palestinien et le statut de la ville sainte. Pour rappel, l'Algérie avait déjà dénoncé avec force cette grave décision qui constitue une violation flagrante des décisions du Conseil de sécurité et de la légalité internationale par la relance du processus de paix arrêté depuis longtemps et menace la paix et la sécurité dans une région très sensible qui souffre déjà de conflits. La Palestine occupée, marquée par des manifestations contre la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël, des manifestations qui ont été violemment réprimées par les forces d'occupation israéliennes. La décision américaine a en outre enclenché une vague de condamnations et de manifestations à travers le monde. Récite de Amal Bouakba. Pour la liberté, pour la dignité, pour Al-Quds, la colère ne s'apaise pas en territoire palestinien occupé, mais bien au contraire, la grogne populaire ne connaît pas de répit. Les manifestations et les heurts avec les forces d'occupation israéliennes se poursuivent quelques jours après la décision du président américain de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël. Ce matin, deux jeunes palestiniens âgés de 28 et 30 ans sont tombés en martyr dans un raid aérien israélien dans le centre de la bande de Razza. Des dizaines de blessés ont été également enregistrés dans des femmes et des enfants. Les palestiniens se révoltent haut et fort contre une démarche considérée comme un nouveau balfour qui vient en violation du droit international et des décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Pour les palestiniens, plus que jamais mobilisés, c'est là une occasion de réaliser une véritable union de toutes les factions politiques pour lutter contre la colonisation israélienne. Cette grave décision unilatérale de Donald Trump est fortement condamnée par de nombreux pays dans le monde et par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Plusieurs rassemblements sont organisés un peu partout en signe de protestation. Toutefois, ces indignations et ces condamnations n'ont aucune signification si elles ne sont pas suivies de mesures concrètes pour la mise en œuvre du droit international. Les palestiniens, trop longtemps bafoués. L'Algérie co-organise avec la Commission de l'Union africaine demain dimanche et lundi à Oran une conférence de haut niveau sur le thème « Réponse effective et durable contre le terrorisme » approche régionale. Cette conférence de haut niveau entre dans le cadre du mandat confié au président de la République par ses pairs de l'Union africaine en tant que coordonnateur des efforts de l'Union africaine dans le domaine de la prévention et de lutte contre le terrorisme. Les travaux de cette réunion seront ouverts par le ministre des Affaires étrangères, Abdel Khadam Sahel, dans l'après-midi du dimanche et s'étaleront sur deux jours. À Alger, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Tayyab Louha, a reçu son homologue libyen. Les entretiens ont porté sur la consolidation des relations bilatérales qui lie l'Algérie et la Libye. Coïncident avec l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la promulgation de la Convention de Genève, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Tayyab Louha, a procédé ce samedi à la Cour suprême à Alger en présence de membres du gouvernement ainsi que des présidents et de représentants d'organismes nationaux et internationaux à l'installation de la nouvelle composante de la Commission nationale du droit international humanitaire en Algérie. Présidée par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, cette commission est composée de 24 membres, 19 représentants des différents départements ministériels concernés par le droit international humanitaire et 5 membres représentant les institutions concernées également par le droit international humanitaire à savoir la gendarmerie, la Sûreté nationale, le croissant rouge algérien et les scouts musulmans algériens. La Commission nationale du droit international humanitaire a été créée en vertu du décret présidentiel numéro 8163 du 4 juin 2008 et sa composante a été renouvelée par arrêté du ministre de la Justice le 20 octobre 2011 pour un mandat de trois années renouvelables. Et je vous propose maintenant d'écouter la déclaration de Tayyab Louha. Les lois sur la concorde civile et la réconciliation nationale prônées par son Excellence le Président de la République, M. Abdelaz Bouteflika, comptaient plusieurs mesures et solutions pour mettre un terme à la fitna et pour le rétablissement de la sécurité et de la stabilité à travers le pays. Ces deux lois sont la meilleure illustration du droit international humanitaire à confronter ceux qui ont été induits en erreur durant la tragédie nationale. Sous l'égide du président de la République, Abdelaz Bouteflika, et en application du programme qu'il a annoncé pour la réforme de la justice, l'Algérie tient à respecter et à inclure toutes les bases et les normes internationales en matière des droits de l'homme dans son arsenal législatif national. De tout temps, l'Algérie a œuvré dans la promotion des droits de l'homme et des libertés générales. Elle est parmi les premières nations à ratifier les chartes et les conventions internationales. afin de défendre les droits fondamentaux, individuels ou collectifs. L'Algérie est l'un des premiers pays à promouvoir les droits de l'homme et à préserver les libertés individuelles, comme en témoignent les nombreux articles consacrés à ces droits, mais aussi à la constitutionnalisation du Conseil national des droits de l'homme. D'année en année, l'Algérie œuvre à promouvoir et à consolider sa politique dans le domaine, les droits de l'homme étant une priorité majeure du gouvernement, grâce notamment à la politique du chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika et ses réformes engagées durant la dernière décennie. De nouveaux acquis, de nouveaux articles, de nouvelles recommandations viennent renforcer davantage l'attachement de l'Algérie à la promotion des droits de l'homme. Selon la nouvelle constitution, les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination. Ainsi, l'État œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi, mais aussi la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques, ainsi qu'au niveau des entreprises. L'État protège également les droits de l'enfant et prend en charge les enfants abandonnés ou sans affiliation. La protection de la société facilite également pour les catégories de personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques. Sans oublier la jeunesse, cette force vive pour la construction du pays. L'État réunit toutes les conditions à même de développer ses capacités et ses énergies. Ainsi sont garantis le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé, à la santé, à l'environnement sain, mais aussi le droit au logement, à l'investissement et au commerce, aussi à la protection des consommateurs. En matière de liberté de conscience et d'opinion, la liberté d'exercice du culte est garantie dans le respect de la loi. Un autre acquis majeur dans le paysage médiatique, la garantie de la liberté de la presse écrite audiovisuelle et sur les réseaux d'information, et tous les citoyens sont égaux devant la loi sans que puisse prévaloir aucune discrimination. Le gouvernement accordera aussi un intérêt particulier aux avis, aux propositions et aux recommandations du Conseil relatif à la promotion des droits de l'homme. Il accompagnera également les démarches du Conseil national des droits de l'homme pour la restauration de sa place et de ses droits auprès des instances internationales des droits de l'homme. Le gouvernement veillera enfin à mobiliser l'appareil de l'État à l'intérieur et à l'extérieur pour vulgariser tous les progrès accomplis déjà par notre pays en matière de droits de l'homme et pour contrer toute campagne de dénigrement ou d'appréciation infondée des réalités de l'Algérie en ce domaine. Les libertés fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont donc garantis. Ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes qu'ils ont le devoir de transmettre de génération en génération en vue de le conserver dans son intégrité. La 98e session du Conseil ministériel de l'Organisation des pays arabes exportateur du pétrole, l'OAPEP, se tiendra demain au Koweït avec la participation du ministre de l'énergie Moussa Féghitouni. Les ministres de l'énergie des pays membres de cette organisation se pencheront en cours de cette session sur l'examen des questions d'organisation et ils vont évaluer les activités de l'organisation. Par ailleurs, l'évolution de la situation du marché pétrolier mondial et la préparation du 11e congrès arabe de l'énergie seront également à l'ordre du jour de cette réunion ministérielle qui sera aussi l'occasion d'honorer les lauréats du prix scientifique de l'OPAEP pour l'année 2016. Direction Biscra pour parler de la pisciculture, l'exploitation agricole de Mesoud Bouma'araf a lancé son projet d'ensemencement de leur bassin d'irrigation avec des poissons de type tilapia rouge et gris. L'objectif est d'aller vers une production bio sans recours aux engrais chimiques. Regardez sa reportage de Badia Amarni. Des poissons tilapia rouge et gris à Biscra, une expérience dans laquelle s'est lancée l'exploitation agricole Bouma'araf Masoud au village Garta à Sidioukba depuis près de 4 ans. Une production bio est désormais possible grâce à l'ensemencement de ces poissons dans les bassins d'irrigation. Au début, c'était un projet agricole intégré. Nous avons eu recours à l'ensemencement pour la fertilisation de nos terres. L'opération a donné des résultats probants et permis d'avoir une production bio. On peut se passer des engrais chimiques et se contenter des engrais biologiques engendrés par ces poissons. Plus de 14 éléments nutritifs sont produits grâce à ces poissons. En attendant de mettre au point une alimentation pour le poisson dans le cadre d'un projet mené avec le Centre de recherche scientifique et technique des régions arides, cette ferme pilote produit aujourd'hui, en plus de la date, d'autres fruits biologiques. Notre exploitation agricole Bouma'araf Masoud se spécialise dans la production de différentes variétés de dates, principalement de glatnour. Mais nous avons d'autres cultures, telles que les agrumes, des orangés, des citronniers, ils sont plantés. D'autres arbres, tels que les grenadiers, entre autres, donnent aussi des fruits. Une réussite qui lui a valu le premier prix lors du concours international Al Khalifa de Dubaï en 2014 dans la catégorie des producteurs exceptionnels du palmier d'Athier. Cela étant, le problème de l'accès aux terres agricoles dans cette région se pose avec acuité. Les exploitants lancent un appel aux autorités locales pour régler ce problème. Parlons maintenant de cette invention dans le domaine de l'éducation, le super-hook. Il s'agit d'un logiciel conçu par Brahim Enaizi qui est destiné pour les orthophonistes, les crèches, les écoles et les enfants autistes. En somme, ce sont 35 jeux éducatifs pour apprendre en s'amusant. Comme nous le dit Mouana Nawal Hamoudi dans ce reportage. Jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, Ali ne parlait toujours pas, n'exprimait pas ses besoins et sa famille avait remarqué chez lui une absence de contact social et un désintérêt de tout ce qui l'entourait. Le diagnostic avait révélé une forme d'autisme peu sévère chez lui. Aujourd'hui, grâce à l'accompagnement et le suivi de sa famille, cet enfant de 9 ans a fait d'énormes progrès. Il arrive à se concentrer, à lire et à distinguer les différents objets et couleurs. Les fonctions cognitives chez Ali se sont nettement développées grâce également à la méthode Superhook, une plateforme d'apprentissage innovante 100% en ligne conçue par des ingénieurs, des orthophonistes et des psychologues algériens. D'habitude, en tant que spécialiste, on cherche dans des librairies, à travers des jeux, etc. Et ça ne donne pas le son exact. Mais par rapport au logiciel, c'est-à-dire que c'est le concret. L'enfant va regarder l'image et en parallèle, il va entendre le son. Par exemple, la perception visuelle, il va reconnaître les objets et les formes et les couleurs. Et c'est un jeu. C'est-à-dire que le monde des enfants, c'est les couleurs. Et puis, c'est quelque chose de nouveau. Ça veut dire, le data show, on fait une projection et l'enfant, il est dans un autre monde. Ça veut dire, même le travail, quand on va travailler avec l'enfant, comme on le faisait auparavant, c'était le face-à-face, il devait... Mais comme ça, ça veut dire, on lui donne une liberté. Il va se lever, il va y aller, même s'il ne va pas reconnaître à force de nommer. Ça, c'est la couleur rouge. Bravo ! Ça, c'est la couleur jaune. Très bien. Et c'est... Le créateur de cette méthode, Ebrahim Henayzi, un informaticien qui s'intéresse depuis trois ans à développer des outils pédagogiques pour aider les enfants en difficulté. Là, il y a une logique. Des sons, des images, des couleurs et des jeux interactifs en différentes langues ont été développés à travers cette plateforme. Des moyens destinés à aider les enfants souffrant d'autisme ou d'autres formes de retard à développer leur potentiel intellectuel. Cette méthode qui commence à donner ses fruits est le résultat de plusieurs années de recherche. Donc, on travaille avec plus de dix ans avec des orthophonistes européens. Et puis, donc, on est venu, on a pensé à nos amis algériens et on s'est dit, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'autistes et beaucoup de problèmes d'échecs scolaires et on a fait ce logiciel. Donc, on avait des rencontres, on a étudié un petit peu et rencontré des psychologues, des orthophonistes algériens avant de pouvoir faire l'étude il y a trois ans. Et puis, après trois ans, on a fait des maquettes, on leur a proposé ce qu'on veut faire. Et puis, donc, il y a des corrections, des évolutions. Et il restera le logiciel, il restera toujours à être dans l'évolution. Donc, on va encore ajouter certaines choses qu'ils nous ont proposées récemment, des chercheurs, des médecins, des pédiatres. Donc, ils nous ont proposé des choses. Et puis, on va les ajouter bientôt, dans le logiciel. La société Superhook dispense des formations gratuites concernant l'usage de ce logiciel. Depuis sa mise en ligne il y a deux mois de cela, le site Superhook compte aujourd'hui 500 inscrits et 40 abonnés à travers le pays. Les jeunes, force et volonté pour imposer l'indépendance et par achever la souveraineté, le slogan du 9e congrès de l'Union de la jeunesse sahraoui, dont les travaux ont débuté hier. Cette rencontre a regroupé de nombreuses associations et organisations juvéniles internationales qui soutiennent la cause sahraoui, notamment l'Algérie. Kamila Melal. Venant des quatre coins du monde, notamment de l'Espagne et du continent américain, plusieurs organisations et mouvements de jeûne et de solidarité avec le peuple sahraoui ont pris part à ce congrès dont l'allocution d'ouverture a été prononcée par le président sahraoui et secrétaire général du front polisario Obrahim Rali qui a exhorté les jeunes sahraouis à relever les défis et à poursuivre la lutte jusqu'au recouvrement de l'indépendance. Obrahim Rali a appelé dans ce sens à l'intensification des efforts pour la réussite du congrès. Le 9e congrès de l'Union de la jeunesse sahraoui dédié au shahid Sid Ahmed Mohamed Mbarak est le couronnement de langues expériences de cette organisation juvénile. La participation de l'Etat sahraoui au sommet d'Abidjan constitue un fort message pour le royaume marocain afin de mettre un terme à sa politique de répression et d'intimidation. Et à cette occasion, je tiens à exprimer mes remerciements aux participants en premier lieu à l'Algérie. Les présents à cette rencontre ont tenu à réitérer toute leur solidarité avec le peuple sahraoui. A travers ce congrès, les jeunes appellent à l'élection du bureau exécutif et du secrétaire général pour l'union de la jeunesse de Serial Hamra et Ouad Deheb. Cette rencontre nous a permis de côtoyer les réfugiés sahraouis et de connaître davantage leurs préoccupations mais aussi c'est une occasion pour exprimer notre solidarité. Je suis d'origine turque et je vis actuellement en Allemagne. Je suis venue aujourd'hui participer à ce congrès pour apporter ma solidarité au peuple sahraoui. Avec le peuple sahraoui, avec mon cœur, avec mon esprit, avec mon corps, avec tout parce que j'ai vu que c'était vraiment une lutte. Le congrès se poursuivra encore jusqu'à demain, dimanche. Place au sport mécanique avec la troisième édition du rallye Challenge Sahari International. Aujourd'hui, la quatrième étape a été consacrée à une boucle dans l'ergue occidentale soit 147 kilomètres à Tarit dans la Milaya de Bechard. Voici la bâtisse au reportage. Les participants du rallye Sahari International ont vécu une très belle étape de 165 kilomètres de Tarit en Tarit en boucle. Les pilotes ont eu un avant-goût de la beauté féérique du sud algérien Tarit, la perle de la Sauran. Cette troisième étape était dure, très difficile et pleine de pièges avec des franchissements de dune. Cette dure étape a permis aux concurrents de vivre leur passion et d'évaluer leur endurance sur le terrain. Les représentants algériens ont réussi à conserver la position de leader en attendant la suite de la compétition qui sera encore difficile surtout celle d'après-demain Tarit Bni Abbes. Cette étape sera déterminante. La race est fantastique. La salle aujourd'hui est très difficile. Il y a beaucoup de pilotes difficiles pour les dunes. C'est fantastique. C'est très difficile. C'est bien qu'on trouve des sponsors algériens pour promouvoir ce sport, pour relever le drapeau algérien au niveau international. Avec l'expérience de Ben Barti, ils ont quand même plus de 24 Dakars dans leur palmarès. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Bonsoir. de l'avoir suivie.